et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie des cygnes et on se retrouve donc après un épisode compliqué basé sur du massacre et la mort des frères on a donc plusieurs nouveaux qui nous rejoignent on a jésus l'élu du pieux avec sa lance on a balcargue avec sa lance également et on a nosborne le loup enragé avec sa javeline et son sacramasax prêts à mettre des grosses tatanes on va espérer qu'on va survivre bien sûr donc on était à arkenstad on avait soigné tout le monde on avait recruté quelques personnes et je crois qu'il y avait personne d'autre de dingue à prendre alors je sais pas trop ce que vaut je sais pas trop ce que ça vaut les tueurs les tueurs en fuite si jamais vous voulez me dire ce que vous en pensez peut-être qu'ils sont efficaces j'ai tendance à me dire qu'il va peut-être avoir des événements pourris mais pourquoi pas pourquoi pas donc eux sont complètement hors de prix pareil pour le voleur voleur de tombe ça me fait ça m'envoie pas du rêve quoi mais bon peut-être qu'ils sont efficaces n'hésitez pas à me dire en attendant on a un contrat de crâne et c'est une livraison à amerstad 1170 couronne pourquoi pas c'est assez loin je crois ça on va regarder amerstad à l'autre bout de la map quoi à l'autre bout de la map ça serait peut-être même pas inintéressant qu'on débarque en bateau ouais bon après ça nous ferait changer un peu de zone on va le faire je pense allez on va changer un peu de zone j'accepte ce contrat au niveau nourriture on est bien au niveau outils c'est pas ouf on en achètera sur la route donc on va commencer par une étape à l'eau de feste est ce qu'au final le prix des outils n'était pas si inintéressant avec les forges et tout qu'ils ont et peut-être que sur le chemin on trouvera des gens recrutés je suis pas bien sûr parce que on n'a pas masse de sous mais on peut tenir quatre jours avec tout ça au niveau outils bon bah au niveau outils on est dans le mal on va arriver à la nuit là je n'ai pas envie de camper pour attendre allez 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 dusk 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 et merde c'est la nuit dommage c'est la nuit et puis si on reste ici on va vraiment perdre du temps déjà qu'on va loin on va cliquer là dessus et on va voir un peu quel chemin il nous propose ok on y va directement dans la forêt pas de soucis à l'ancienne on somme 20 provisions par jour quand on se balade dans la forêt deux provisions par jour donc c'est la forêt n'est pas un terrain difficile c'est bon à savoir on va peut-être passer à côté de Daewold on pourrait récupérer des ressources on va voir l'avantage de couper à travers les forêts et tout c'est qu'on évite un peu les brigands ça joue alors ici on a du bois pourquoi pas essayer de faire un petit tour à Daewold vu qu'on passe vraiment juste à côté qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant on a déjà un contrat oui logique on a un taxidermiste alors on peut faire des trucs alors une armure de ça serait pas mal ça parce qu'un chien on sait qu'on va en reprendre un on pourra faire des antidotes iron will ok je sais pas trop ce que ça fait je sais ce que ça fait utilisable en combat ok ça doit probablement mettre un boost ou un truc du genre et on peut faire de la teinture également la teinture bleue de la teinture blanche on va le faire tiens ça coûte pas très cher on va aussi faire une armure pour pour le futur chien qu'on achètera un jour au niveau des recrutements ouais non c'est mort ici ça pourrait être un endroit intéressant pour venir recruter des personnes efficaces des bûcherons pour notre première ligne mais là pour l'instant les bûcherons c'est beaucoup trop cher on va regarder un peu comment ça marche la teinture à d'accord ok ça ok je pensais que j'allais pouvoir choisir mais non ok ça peint directement le casque le casque de la personne qui est sélectionnée ok bon bah du dieu de le tazon tu auras un très beau casque bleu j'espère que tu en es fier mais ici on va se barrer un peu à travers les montagnes pour la peine on va peut-être passer un peu plus loin de ce truc là là on a on a du lourd là des marksmen des brigands un peu efficace et un un chef des brigands je pense qu'on a pas le niveau tout de suite maintenant là on est pas payé surtout pour s'en occuper si encore on a été payé ok on traverse des plaines pas de soucis avec ça c'est une grande ville ou pas notre destination ouais j'ai pas l'impression il y a moyen qu'il y a moyen qu'on puisse trouver des choses sympas là bas parfait on a la deuxième game company qui est avec nous des gobelins readers on va essayer de se les faire avec eux hop là des wolf riders intéressant on va aller essayer de grappiller quelques petits trucs si t'en jamais oh putain c'est la c'est la teuf ah merde ils sont là directement putain les cons ok ils ont déjà joué on va donc pouvoir essayer de faire ça de manière un peu plus intelligente ouais on va se placer là alors lui du coup magic group c'est un peu trop avancé on va essayer de le reculer dès qu'on peut toi tu vas aller te mettre ici et puis tu vas rien faire il y a du peuple ils sont bien nombreux dans leur compagnie là alors j'imagine que ces gens sont assez efficaces enfin ils doivent avoir du mouvement dudule tu vas prendre la ligne toi tu pourrais ah merde on peut pas marcher sur ce truc j'avais pas fait gaffe bon tant pis tu vas aller par là ici tirer c'est pas possible ici tirer c'est pas possible non plus ok comme je le pensais ils ont un sacré mouvement je pensais pas que ce serait à ce point là du coup magic droops est un peu dans le mal avec de la merde donc je pense qu'on va le foutre en riposte on va pas tenter des coups alors ici par contre il faut réussir à toucher ok le moral est branlant c'est une bonne nouvelle du coup on peut pas passer sur cette bush là est-ce que je pourrais pas le repousser raté et re-raté ok parfait on va donc y aller ok ils ont pas beaucoup de vie c'est la bonne nouvelle on va donc essayer de diminuer encore un peu le peu de vie qu'ils ont donc là c'est sauver le soldat magic droops ok on a buté son loup mais il reste à buter le gobelin lui-même intéressant ici on va mettre encore quelques petits coups oh parfait ça c'est très très bon ça ouh la vache deux blessures deux blessures direct quoi en plus on rate notre coup ici dommage bah écoute du coup magic droops tu vas en prendre ton arc j'ai envie de dire et puis aller quelque part par là ici on va aller bloquer le chemin mettre quelques petits coups de lance alors là euh ça vaut bien le coup de lui taper à la tête je suis pas sûr on va se contenter de gros coups de masse dans sa tronche parfait on va essayer de protéger un peu par là mais je pense qu'il reste plus grand chose ouais ok lui il fait s'enfuir on est sur du mec bien badass en face ok donc on a une blessure ouais du dul de tazon on a pris un peu cher il s'est fait percer au côté et à percer dans le muscle du bras et au niveau des loot et bah on récupère quelques trucs un falchion cruel ok c'est toujours ça de pris euh bah du coup tu vas reprendre un peu le centre toi je pense histoire d'être un peu plus euh protégé le temps de te guérir et donc ce truc là falchion cruel ouais toi t'as un sacramax 30-45 ça ça fait 35-45 slash et riposte plus 10% de chance de toucher c'est pas mal ça ça fait pareil du p ah oui c'est un slash mais qui a pas tout à fait la même tronche euh mais on va le laisser au sacramax pour l'instant là le coût du saignement c'est quand même pas mal bon bah on a quand même récupéré un petit peu d'équipement ils ont perdu deux mecs quand même dans ce combat les gens là ils étaient 13 si je ne m'abuse avant je suis pas sûr Mark et on récupère notre petite thune parfait et on a plein de contrats en plus et des gens ont recruté alors déjà des outils 255 c'est pas dingue mais on va devoir en prendre un au niveau de l'équipement on a un gambaison à 191 ouais beauf au niveau du reste c'est clairement pas ouf les fourrures et tout ça vaut pas le coup au niveau de la nourriture de toute façon on est bien je pense qu'on va pas s'affoler ok alors au niveau du temple on pourrait blesser on pourrait blesser on pourrait soigner notre ami ici on va le faire mais ça coûte un peu d'argent on a quand même deux missions on va regarder les contrats avant de recruter hmmm alors donc on a un oiseau qui est perché sur la fenêtre de Havard Amarstød il est assis, il pointe à l'oiseau je me demande si c'est comme ça qu'ils l'ont récupéré les brigands je veux dire je pense qu'ils ont dû passer par une fenêtre et repartir par la même fenêtre et ils ont récupéré sa statuette démoniaque ok donc ils nous proposent 310 couronnes, tu veux cracher un peu plus non, bah écoute donc 310 couronnes pour récupérer une statuette pourrie et une livraison pour Schafferstein 10 couronnes par tête et 570 ouais ça me va on va juste regarder où c'est Schafferstein sud-ouest dans le coin, Schafferstein c'est là ok, pas mal, pourquoi pas on a jamais été là-bas en plus donc pourquoi pas ça peut être intéressant donc d'abord on va regarder un peu ce qu'il y a à recruter, une main de caravane un berger, tiens, un berger c'est la première fois ah un apprenti, c'est toujours pas mal un moine un autre apprenti alors un journalier de Fermi, un autre journalier alors on va regarder les apprentis un peu ce qu'ils veulent lui il a l'oeil d'aigle pourquoi pas alors lui il est plus cher et Iron ils sont très très bien ces apprentis hop on va prendre les deux merde non c'était pas celui-là c'était celui-là voilà hop là comme ça on est 12 alors du coup un autre tireur et un mec qui va être plutôt devant ça me convient donc on va peut-être t'équiper toi avec un arc pour l'instant mais on mettra sûrement des javelines des compouras bon niveau équipement on est clairement dans le mal toi tu viens avec un petit peu déjà de quoi te protéger ce qui est bien on va donc te filer ça et on a quoi derrière un rugged surcote hop ça sera toujours mieux que ça au niveau équipement au niveau équipement on n'a plus trop de boucliers ça ça fait un peu mal aux fesses au niveau sous on en a pour deux jours ok non c'est pas ça que je voulais faire hop donc toi tu vas récupérer ça brand on n'a personne qui a un bouclier en deuxième arme non toi t'es à poil si je ne m'abuse monkey on va donc prendre cette petite tunique alors ici tu vas bien sûr pas de bateau couteau bah écoute une nâche à deux mains ça serait ça serait une solution pour pour tenir pour l'instant auquel cas il faudrait que tu ailles plutôt à l'arrière on ne peut pas mettre d'autres personnes derrière malheureusement ouais bah non toi t'es obligé de rester derrière t'es beaucoup trop efficace beaucoup trop efficace Jean-Claude ou alors avec une fourche peut-être on a une fourche je crois on n'a pas de fourche je l'ai vendu c'est ça que vous me dites et bien c'est ballot c'est ballot c'est ballot c'est ballot on n'a pas d'autres on n'a pas de autre équipement à distance ouais c'est chaud de le mettre quand même comme ça tout seul déjà on va le mettre au milieu de deux lanciers tant pis Dudu tu as été swingé tu vas retourner sur le côté ouais ouais il y a une hacha de deux mains il n'y a vraiment rien comme défense il va être il va être ciblé direct quoi on lui file ça plus il récupère de la fatigue on peut utiliser des compétences qui font mal on va lui foutre un fléau je crois que Bacar voulait un fléau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va filer le fléau à lui on va d'ici on va récupérer ça le bouclier pour l'instant il n'y en a pas un besoin immédiat puisqu'il est à l'arrière hop donc lance fléau lance fléau lance une lance voilà tu vas prendre un couteau toi aussi parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à se trouver de l'équipement parce que ça fait mal aux fesses d'aller voir autant un poil devant quoi ok très très bien on va vendre un petit peu de trucs genre ça ça on va garder alors la hache on garde ça on peut vendre on s'en servira pas le morgan stern on va garder la petite hachette on s'en servira pas ça non plus ça et ça on vend ça on a beaucoup trop donc j'aimerais bien les réparer mais pour l'instant les outils sont trop rares pour s'emmerder à réparer ce qu'on a dans l'inventaire au niveau de la nourriture on en a pour 3 jours encore de nourriture on en a pour 3 jours de souffle donc je pense qu'on va prendre sa petite quête pour récupérer sa statuette au mec alors qu'est-ce qu'il se passe on passe à côté d'un petit hameau un endroit qui n'a vraiment rien de notable mais sauf pour la femme qui est apparemment attachée à ce qui sera bientôt un bûcher très très bien elle est entourée par une bande de paysans comme on s'y attend d'une femme de cette position alors on a un moine qui est en train de lire qui est de lire un bouquin il y en a quelqu'un qui attend avec sa torche ouais donc lui elle nous dit ils sont sur le point de me brûler vous devez faire quelque chose je n'ai rien fait non voilà ce n'est pas notre problème on est bien assez emmerdés alors parfait on a réussi notre ambition d'avoir 12 hommes ce qui fait bien plaisir alors vous avez finalement réussi à récupérer l'argent et l'équipement si on peut dire et réussi à atteindre à atteindre 12 combattants capables la prochaine fois que vous marchez dans les rues d'Amerstadt les hommes se mettent à chanter une chanson de marche quelques-uns des habitants de la ville parlent dans leur barbe à propos de ces maudits mercenaires qui s'emparent de la cité mais les autres marchent à côté de nous et chantent avec nous ok parfait c'est un tall brother people can see c'est le real Mitsunawi company now and not a handful and wandering wagabans donc ils sont contents Monkey qui nous qui nous fait son petit son petit comment ce petit discours comme quoi il faut qu'on soit fiers les gens voient maintenant que nous sommes des vrais mercenaires et pas seulement quelques vagabonds alors ce que nous négocions c'est la force et maintenant que notre nombre a augmenté notre prix également et du coup on dirait qu'il le dit vrai on remarque qu'il y a un particulièrement gros homme noble qui a l'air d'estimer la compagnie comme s'il avait déjà quelque chose en tête la compagnie du signe est maintenant une force qui doit être avec laquelle on doit compter et du coup ils nous disent une fois que les hommes auront fini de boire peut-être que vous devriez refaire un tour en ville pour voir s'il n'y a pas des contrats un peu plus lucratifs qui sont disponibles très bien on a combien du coup de renommée ? on peut savoir on est compétent 918 c'est pas mal on a une réputation neutre pour l'instant on est allié à Antendor friendly avec carkenstad si jamais on doit choisir une maison noble visiblement ce sera plutôt celle-ci pour l'instant c'est là qu'on a les villes qui nous aiment le mieux mais pour l'instant on a une statuette démoniaque à récupérer on a 6 voleurs ici il y a quelques raiders il y a moyen de se récupérer un peu d'équipement avec un peu de bol si on arrive bien sûr à traverser cette foutue montagne ça nous coûte beaucoup trop cher de traverser cette montagne merde ils nous ont vu ils s'enfuient les cons poursuivez-les allez 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 poursuivez-les revenez bordel ça va presque le coup de passer par là alors les brigands on a l'air choqué qu'on les ait trouvés et il n'y a pas de temps à perdre à parlementer on charge c'est parti on est deux fois plus nombreux avec un peu de bol ça pourrait bien se passer ok donc ils ont un peu d'équipement ils n'ont aucun casque c'est vraiment la dèche de casque dans cette partie et ils sont trop loin ok très bien il ne fait pas de nuit je ne peux pas voir s'il y a night time donc on va se détendre hop ok ils y vont à l'achat demain par contre il n'y a pas de pas de souci ça je crois que c'est une pole harm qu'il a ça monsieur alors on va directement faire le mur de pique comme ça ils vont avoir envie de rester un peu plus loin toi tu peux attendre toi tu peux attendre un petit mur de pique ok c'est parti alors on va essayer de se débarrasser de lui parce qu'il est le plus fragile a priori et il y a moyen du coup que notre morale enfin leur morale surtout voilà tombe assez vite il faut que leur morale tombe vite pour qu'on puisse les cerner à coups de couteau allez on va tenter une petite flèche ratée ici pareil lui il a un bouclier mais si on peut réussir raté oh la vache bien joué ce coup là très très bien joué alors là on attend avec eux s'ils arrivent à s'approcher parfait c'est terminé celui là nickel donc lui est toujours malheureusement dans le mal par contre lui est on va essayer de taper sur celui là son bouclier fait le job ah ok très très bien on va patienter un peu ici alors là du coup on va aller renforcer par là bas eux n'ont pas joué encore ils jouent dans combien de temps ? 7 tours on va refaire un mur de pique ça coûte cher en fatigue mais c'est rentable quand même pareil ici alors ici par contre il faut qu'on s'équible d'une autre arme on va essayer de lui mettre un coup à la tête un bouclier malheureusement on est obligé de refaire un mur de pique ici pourquoi je peux pas là ? 30 fatigues ? ah oui t'as pas 30 fatigues toi ben c'est pas grave tu vas te reposer 2 secondes alors ici par contre on va aller filer un coup de main dans le bouclier quoi ici on va rien faire ok normal ils vont par là du coup donc lui il y a bien c'est bien une pôle arme intéressant si je bouge ici je peux pas taper vous êtes sérieux ? tant pis euh merde non c'est pas ce que je voulais faire retourne derrière ici on va essayer d'aller s'occuper de ce con là voilà parfait ok bouclier alors là ok parfait donc lui il est mort putain par contre on a pris cher là c'était qui ? c'était ce mec là qui nous a fait mal ? en avant voilà on va briser son casque on s'en fout là la hache qui rate parfait lui il va avancer tenter de nous mettre un coup il va rater alors ici ouais on va tenter de le stun on rate on va pas faire plus pour l'instant parce qu'il y a quand même moyen j'aimerais bien que que leur morale s'écroule là au prochain mort hop là alors toi j'aimerais bien que tu ailles par là-bas derrière toi tu vas avancer et tu vas mettre un coup à ce monsieur parfait ici tu vas reprendre ton arc et avancer par là et toi tu es parti tu te reposes alors ici on va recharger puis on va commencer à bouger c'était violent là bon alors ici on va lui mettre une petite flèche toujours ça de pris lui il va se pointer avec ses javelines alors ici on va tenter de mettre un coup à la tête on rate on retente un coup à la tête on touche parfait bon par contre leur morale n'a pas à bouger c'est bien dommage ici on va mettre des coups à travers l'armure ouh très 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 efficace tout ça ici pareil on va essayer bouclier malheureusement un petit coup à la tête qui rate parfait parfait lui il va s'enfuir on va s'approcher hop bah toi tu n'as pas de quoi faire tu n'as pas de couteau toi enfin encore je te file un couteau tu ne vas rien faire du coup toi tu as un couteau non tu as juste un sacramax tu vas quand même essayer de venir là il va essayer de s'enfuir de toute façon non non on est runs and dom il n'y a pas de pas de problème on va essayer de le cerner pour pouvoir le finir au couteau quitte à le cerner avec des archers on s'en fout on veut juste qu'il n'ait pas d'endroit où s'enfuir Dudul Dudul ne fait rien pour l'instant et toi voilà parfait tu vas les fermer fermer le trou hop Falsag il a un couteau Falsag qui va se préparer éventuellement prendre une place toi tu ne fais rien toi tu mets des petits coups de couteau parfait nickel donc on a Bertel qui a pris un petit coup mais ça va on a un niveau et on récupère de l'équipement ça c'est parfait hop là et on récupère la statuette démoniaque nickel donc on a du vrai équipement alors toi tu vas prendre ça toi tu es déjà pas mal toi tu vas prendre ça ça c'est combien ? 95 et ça c'est 80 donc toi tu vas prendre ça parfait derrière on avait des mecs à poil on a que des gens que des tireurs à l'arrière donc toi tu vas prendre du coup ça non peut-être plutôt plutôt toi vu que tu es quand même prêt à aller au combat tu vas également prendre un bouclier maintenant qu'on en a un hop on reprend l'équipement dudule il te fallait un petit couteau dudule puis du coup on va t'enlever ça ici une lance ici c'est bon et ici c'est bon alors un sacramax pour Dieu je vais me gorer je vais vouloir lui filer un couteau parce que je vois pas trop pourquoi un sacramax brand par contre il te faut un sacramax et là j'aimerais bien avoir des gens avec cette arme là la hooket blade sauf que pas grand chose ou alors je vais la filer à nosborn dans l'optique qui puisse lancer ses javelins et après rester à d'autres distances avec sa hooket blade ça pourrait peut-être être pas mal encore que non 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 tu vas garder ton sacramax et c'est plutôt pas Jean-Claude parce qu'il est bien exposé c'est plutôt Magic Drops qui va prendre la hooket blade pour pouvoir taper éventuellement si d'autres personnes foutent un peu la merde ok c'est pas mal new équipement il y a encore toi qui a un truc de merde on avait aussi droppé un laser cap qu'on va pouvoir donner à Volmar futur je ne sais qui qui n'a pas d'armes d'ailleurs lui non plus ce serait bien que t'aies quelque chose genre un falchion au cas où il va vraiment falloir qu'on monte leur attaque à distance au mec et donc on avait lui qui avait pris un niveau parfait de l'attaque un peu de défense pourquoi pas un peu de résolution vu qu'il est devant et au niveau des percs on va bien te surprendre Student c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et vu qu'on est là je pense qu'on va aller faire une pause par là et donc tellement voir si on peut pas ouais on a pas du tout de sous mais on a encore de quoi payer pendant deux jours donc on peut se permettre de dépenser un peu de sous pour essayer d'éviter la alors on a un armureux on a un chenille ok c'est pas dingue au niveau de la bouffe on pourrait acheter des petites baies ou quoi que non là on a du blé vraiment pas cher très intéressant cette ville il faut qu'on y repasse tous les trucs à 200 là c'est extrêmement intéressant très 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 intéressant on va vendre les merdes voilà ah oui il faut absolument qu'on repasse dans le coin bon c'est pas la peine de prendre des trucs au niveau des recrutements on a pas besoin et donc du coup on retourne à notre petite ville par la route tranquillou et je pense qu'on prendra du coup la quête de la petite quête de marchands vu qu'on a vu que là on a malheureusement toujours pas assez de renommée pour prendre un contrat même dans une ville c'est juste des murs en bois c'est même pas une ville avec des murs en pierre alors tant dire que c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir s'occuper du reste après on va voir peut-être que dans ce genre de ville là qui est quand même assez grosse il y aura moyen d'avoir des choses intéressantes alors on récupère nos 310 couronnes ok on a pas de nouveau contrat donc là on avait dit que c'était de la merde donc on va prendre ce contrat là et on est parti alors une nouvelle ambition donc on doit essayer d'attirer les yeux d'une des maisons nobles on peut essayer de visiter toutes les villes on peut essayer de défaire un groupe d'une douzaine d'opposants voilà on récupère un sergent on va prendre le sergent on va prendre le sergent et après je pense qu'on fera le truc pour visiter toutes les villes ça peut être cool alors on va passer par là mais on aura de nouveau pas beaucoup de sous bon après c'est 141 couronnes vu le prix des outils on va se permettre d'en acheter un en passant voilà comme ça au moins on pourra réparer nos équipements un peu pour avoir alors on a des brigands ici mais qui ne nous attaquent pas à cause de cette compagnie qui s'est fait défoncer les fesses mais ils ne nous poursuivent pas ok parfait dommage on a toujours 10 couronnes par tête donc ça restera intéressant alors ces brigands là ne nous attaquent pas non plus on doit commencer à être un peu trop gros pour se faire attaquer il fuit carrément il fuit carrément les mecs c'est presque dommage est-ce qu'il sous-entend que le truc qui nous attaquera éventuellement sera probablement badass alors on arrive à côté d'un mec qui est faible et fatigué alors il explique qu'il a été en train de chercher son chien mais qu'il était prêt d'amodonner alors on peut lui demander on peut l'autoriser à joindre notre camp mais ça sent l'arnaque non non c'est bon ça pue l'arnaque le mec qui cherche son chien qui est fatigué et qui veut dormir à côté de notre compagnie ça pue le vol et on peut pas trop se permettre ok parfait on gagne 570 couronne et malheureusement on n'a pas pu on n'a pas pu comment récupérer récupérer de tête c'est bien dommage et le contrat est loqued fût quelle est la ville la plus proche du coup c'est loin de tout ce bled on va retourner là à Dunhaven dans cette ville il n'y a rien pour y aller il n'y a pas de route il n'y a que dalle c'est complètement paumé c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à se faire un peu plus de thunes et là du coup là-bas c'est pas si mal mais voilà on va retourner à Dunhaven je pense allez c'est parti on part pas de temps il n'y a qu'un peu de bol on verra des brigands et cette fois on pourra aller poursuivre j'aurais pu attendre un peu ici pour racheter quelques outils mais bon pour l'instant ça va on en a un peu d'avance et vous avez vu juste avant d'arriver dans la ville on était à moins 20 donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec nos sous maintenant qu'on a 12 hommes il faut quand même les payer les mecs un truc que je ne sais pas si jamais vous voulez me le dire dans les commentaires c'est est-ce que les les quêtes le nombre de crânes sur les quêtes jouent sur le niveau de nos hommes le nombre qu'on est etc ah la vache ils ont des cauchemars terrifiants alors ça cette quête je l'ai fait une fois plus jamais plus jamais c'est horrible alors qu'est-ce qu'on a alors la ville a récupéré de l'argent pour qu'on reste la nuit donc ça c'est des espèces de grosses saloperies de bestioles qui invoquent des cauchemars sur ta tronche en permanence en permanence en permanence il faut réussir à les choper en plus elles se mettent à tous les endroits de la map ça franchement on va voir c'est quoi l'autre contrat alors une livraison je préférerais une guérime un peu près un jour on parle de 80 et 330 un peu plus peut-être tant pis ouais on va clairement prendre ça je sais plus les nightmars non merci un flagellant et des mecs de base ok au niveau des trucs à acheter j'imagine que ça va être hors de prix ouais logique au niveau nourriture ça commence à être un peu tendu alors il faut qu'on aille où ? à Gereim 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 c'est tout là-bas ça fait un sacré un sacré trajet on en a pour deux jours de provision et on n'a aucune étape sur la route on y va on y va on y va avec le paiement d'avance on est tranquille niveau sous au moins c'était une quête à deux crânes donc il peut se passer des trucs on va être pas mal sur la route je pense ouais encore que peut-être coupé là genre ici des brigands on va se les faire ils sont 7 on a besoin d'équipement petit 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 il fait nuit il fait chier il y a un seul rider on va se préparer au combat mais on va faire ça lors du prochain épisode parce que c'est déjà bien assez long ah il fait pas il fait pas encore tout à fait nuit ah ben non on va le faire tout de suite allez c'est parti il devrait pas être trop trop long en plus on est plutôt bien placé c'est parti les gars pointez-vous si vous voulez vous pointez ils ont des dagues tiens on pourrait peut-être avoir des choses intéressantes ok donc l'objectif ça va être de tuer celui-là en dernier ici on va tenter de balancer quelques javelines en se ratant lamentablement ils veulent nous nous cerner enfin nous contourner très clairement on va donc contrecarrer leur plan alors le problème c'est que si je fais ça eux vont pouvoir se pointer là ouais mais je vais avancer avec ces trois là au contact j'hésite 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 je pourrais aller renforcer là plutôt il faudrait que lui aille renforcer là en fait donc non toi tu vas aller renforcer ici mais si tu fais ça tu es obligé d'aller ici ok on va attendre avec false hag ici par contre on va aller là et ici faire un petit mur de pique ici un petit mur de pique également donc là on est sûr qu'il y en a au moins qui va faire le tour il n'y a pas vraiment de débat après on est tout à fait capable de leur faire mal avant qu'ils s'approchent toi tu vas attendre là pour l'instant ici on va se faire un mur de pique également parce que s'il fait le tour il va se le prendre on recharge ici alors là il y a un bouclier c'est peu dommage mais on va quand même se le tenter parfait on touche nickel le moral va commencer à se casser la gueule donc là on va attendre de voir ce qu'ils font ok il fait le grand tour lui il se planque alors ici malheureusement on est un peu dans le mal à cause de son bouclier ce serait bien qu'on trouve des haches mais c'est pareil c'est assez rare les haches dans ce niveau on dirait on va essayer de le repousser et on se rate ok donc là ils font le grand tour pour éviter nos murs de pique donc vous voyez que ça a quand même un intérêt même si on dépense de la fatigue plus ou moins gratuitement c'est quand même assez intéressant on va essayer de se faire celui-là parfait et on recharge là on va juste se replacer du coup ah raté dommage alors toi bah toi tu peux peut-être te lancer des petites javelines de manière assez intéressante raté dommage ici on va essayer de finir ce mec nickel alors le raider est là donc on va aller se mettre ici avec notre notre gars efficace là on va se mettre là ok on va attendre ici on va se refermer sur sa tronche j'aurais peut-être dû mettre une case là ou au contact de celui-là c'est pas grave on va le faire avec lui maintenant qu'on peut avancer voilà parfait comme ça on peut mettre des coups à lui pas mal pas mal pas mal du tout alors ici qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que j'irais pas me mettre directement là ouais je vais faire ça ah dommage ça aurait pu passer et maintenant ils sont trop loin malheureusement ah mais ils s'enfuient parfait le petit gène moral qui allait bien on va essayer de faire un gène moral à lui non malheureusement lui a réussi ici on a un bel angle de tir dans son bouclier tant pis ok lui il se met en riposte et il se prépare à faire chier le monde on va donc essayer de lui jeter une flèche et on rate là on a des lignes de vue merdiques c'est bien dommage il ressort son bouclier on va devoir sortir les couteaux pour le gérer ce mec par contre parce qu'on veut son équipement ici hop un petit tour et un coup sur sa tronche ok là il rate c'est parfait là la voie que je me mette il faut que j'avance et on se rate est-ce que j'ai ce qu'il faut non j'ai pas assez pour changer d'équipement dommage ici ici j'ai bien envie de tenter de refaire un gène moral ouais dommage il s'enfuit pas c'est bien dommage bon ici il faut qu'on le tue lui ça passe lui va s'enfuir il s'enfuit tous les deux donc un petit coup comme ça et là ça rate alors ici un couteau bouclier dommage alors il s'enfuit pas donc c'est risqué de se ramener mais on va se préparer à le cerner pour éviter au maximum qu'il bouclier mais il s'enfuit c'est pas gênant ici on va se tenter peut-être un dernier coup bouclier pas de chance ici on rate et on le but parfait on va pouvoir revenir en force par là lui il s'enfuit pas il résiste il résiste son moral c'est bien dommage foutu bouclier alors on a quoi ici on a un bloodgeon on va tenter de le stun pas mal donc là on va juste refermer parfait il s'enfuit on va pas taper ici on court on va plutôt utiliser nos points pour équiper le couteau tenter de lui mettre un petit coup là voilà il va réussir on va essayer de s'enfuir non non on les poursuit complètement ici on va le cerner voilà comme ça il est cerné avec nos couteaux bouclier pas de chance allez en avant les gars bah non toi du coup tu ne fais rien t'es juste là pour fermer toi aussi hop toi en avant ouais ça va faire un épisode bien long mais je sais que ça vous plaît donc c'est pas grave allez essaye de le finir parfait donc il ne nous reste plus qu'à gérer ce con là en plus on va se mettre à son contact il a quand même réussi à s'enfuir ok là c'est un peu chiant par contre 40% de chance on va tenter parfait ok on a quelques petits niveaux et on récupère du loot intéressant parfait et du coup on va s'arrêter là tout de suite pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu il était bien long je sais que vous aimez les épisodes bien long donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire et on se dit à très bientôt merci à toutes et à tous et on se dit on se dit on se dit s'arrête et on se dit